L'éditou de Djameldine Benchenouf Salamu alaikum, Azul Filaouan, bonsoir. Mon intervention d'aujourd'hui restera un peu en périphérie, en touche. Une sorte d'éditou à blanc. Pourquoi ? Je vais vous dire. Trois sujets d'une très grande importance se sont, naturellement, j'allais dire, imposés à mon esprit, aujourd'hui, dont j'aurais voulu vous parler, l'un après l'autre. La consternante arrestation de Kérim Tabou, les catastrophiques inondations dues aux précipitations d'hier dans plusieurs régions du pays et l'excellente nouvelle de l'acquittement de nos confrères Abdusamey Abdelhiye et Aboudaïcha. Alors, et d'abord, pour corriger une information erronée qui circule très fort sur le net, il ne s'agit pas d'une relaxe, mais d'un acquittement, puisque nos confrères n'étaient pas jugés pour un délit, mais pour un chef d'inculpation dont la qualification relève du crime. Et le verdict a été rendu, non pas par la correctionnelle, mais par la cour d'assises de Tbessa. En fait, je n'ai pu choisir l'un de ces trois sujets, non pas parce qu'aucun des trois ne prime sur les autres, mais tout simplement parce que la presse algérienne a procédé d'un véritable blackout sur les trois sujets. Rien, pas un mot, pas une image, ni dans les journaux, ni à la télé, ni à la radio. Une presse qui ne traite plus des sujets qui fâchent, sans qu'elle n'en ait reçu le feu vert et les instructions qui vont avec. Ainsi, et juste en passant, rien sur les slogans de Tebun Lamzawar hier au Portugal, criés par les hiérarchistes de notre diaspora dans ce pays. Rien sur l'œuf qui a été jeté sur la voiture présidentielle. Rien sur cette consigne monstrueuse qui circule désormais parmi les hiérarchistes de notre diaspora dans le monde entier, sur la nécessité désormais de porter des masques pour aller au hiérarche, puisque pour faire peur à nos compatriotes de l'étranger qui le dénoncent ouvertement, le régime fait circuler l'information que nombreux parmi eux seront arrêtés dès leur arrivée au pays quand ils s'y rendront pour leurs vacances. C'est vous dire combien ce régime ne se refuse rien. Une presse donc absente. Une presse aux ordres. Une presse qui fait honte aux journalistes algériens de l'étranger, qui n'osent même plus décliner publiquement leur beau métier devant quiconque connaît la triste réalité de cette presse. Une presse qui fait ses choux gras de l'activité présidentielle sans rien relever des énormités qui y triomphent littéralement, ni des mensonges outranciers qui y pullulent, ni des sujets très graves qui ne sont jamais évoqués, encore moins pris en charge, comme la Harga, entre autres. Une presse qui tient le crachoir à Tebboune et qui met le hochement de tête de ces journalistes en pilotage automatique, qui n'ont fini pas d'intoxiquer l'opinion publique de couvertures qui n'ont aucun lien avec l'information journalistique, juste de la propagande primaire. Oui, j'ai été tenté de traiter de l'un de ces très graves et très importants sujets que j'ai évoqués, avec tout ce qu'il y a derrière. J'ai donc voulu en savoir plus, tout particulièrement sur les lectures qui sont faites depuis le pays même, un peu parce que je ne perds pas l'espoir aussi qu'une déferlante journalistique finisse un jour par rompre l'édic de la censure, de la pression et de la collaboration. Parce qu'au fond de moi, je me dis que, tôt ou tard, le bouchon qui comprime la parole et la vérité finira par sauter dans ce pays. Que de vrais journalistes finiront par reconquérir les lettres de noblesse de leur noble profession, qui refuseront ad vitam aeternam de se taire devant l'incarcération de dizaines de milliers de leurs compatriotes, ceux qui sont encore en prison et tous ceux très nombreux qui en sont sortis. Qu'ils vont se porter, ces journalistes, aux côtés des détenus d'opinions et de prisonniers politiques qui sont en prison aujourd'hui. Qu'ils vont se solidariter avec l'un des meilleurs parmi eux, Qadri Hassan. Qu'ils vont dénoncer, serait-ce entre les lignes, l'innommable persécution de Ali Benhaj, le harcèlement de Karim Tabou et de tous ceux qui continuent de se dresser contre l'oppression. Quezé, journalistes que ses confrères, vont nous faire des dossiers techniques sur les inondations, pour nous montrer que ces catastrophes ne doivent plus être imputées à la fatalité divine, comme cela est relié par les imams marrons. mais quelles sont la conséquence logique et directe de l'impéritie générale et de la corruption en profondeur de tous les rouages de l'État. Je m'attendais aussi à ce que ces journalistes nous fassent des commentaires éclairés sur la merveilleuse nouvelle de l'acquittement de nos confrères, nous dire ce qu'ils en pensent. Si pour une fois, nous avons affaire à un juge vraiment courageux, intègre, qui ne fonctionne pas à l'injonction, ou si Anna décide de ce très juste verdict, que parce qu'on le lui a demandé de très haut. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Rien. Comme à chaque fois que les sujets sont délicats. La presse s'est réfugiée dans son inexpugnable bastion, le seul qu'elle connaisse, celui du silence, du blackout. et de la connivence, en attendant qu'on lui dicte ce qu'elle doit nous dire, avec enthousiasme. Mais nous ne perdons pas espoir, néanmoins, ni en nos confrères baïonnés, ni en ces admirables magistrats qui sont encerclés par leurs propres confrères, et qui viendront un jour, un jour ou l'autre, témoigner de la monstrueuse emprise dont ils ont été victimes. Et nous ne cesserons pas de croire en nos grands commis de l'État, ceux qui sont à l'ombre du pouvoir, mais sans lesquels la catastrophe serait infiniment plus désastreuse. qu'au l'akhir. L'éditou de Jameldine Benchenouf C'est parti, Merci.